On a tenu à Clore à un moment notre tournée et on s'est dit que symboliquement c'était important de la Clore dans notre circonscription et sur un quartier emblématique, le Mirail, plus particulièrement ici les quartiers de Rennes-Ries et de Bellefontaine, mais on pourrait parler des autres sans trop de soucis, et inviter les habitants, les associations qui se mobilisent pour demander un moratoire sur le programme En Rue, qui est en cours et qui est soutenu par un certain nombre d'institutions. C'est combien de T4 ? Et le loyer il est de combien ? Le loyer il est... Ah bah déjà j'ai une box, moi j'ai pris 500 et quelques euros. 500 et quelques euros, ok. Bah c'est bien parce qu'il y a beaucoup de T3 maintenant à Toulouse, c'est 700 euros, hein ? C'est 700 euros, même 1000 pour certains. Et là vous avez ces traversants, vous avez une belle vue, et vous viviez avec votre famille ici ? Oui, j'ai vécu avec mes enfants. D'accord. Ils sont malades. Ok. Bon, et vous, est-ce que vous voulez qu'on démolisse l'immeuble ? Ah non, non, moi j'ai pas pour les démolisse l'immeuble. Dans votre quartier, dans votre sociabilité, vous avez vos souvenirs ? Mais le problème c'est à savoir, la population qui existe actuellement dans le quartier, c'est une population qui lit très peu. qui lit très peu, moi je les vend, la mairie a laissé ça, c'est le quartier. Le nouveau quartier, qui propose la maquette, c'est ça, voilà, là c'est où c'est qu'on n'est, on n'est pas déjà, il y a un espace vert là. Ça c'était dans la boîte aux lettres, voilà, vous savez un truc dans la boîte aux lettres. Et si vous descendez, ça vous le trouvez en bas, vous le trouvez par terre, c'est dommage. Moi j'ai la réponse, j'ai questionné certains habitants qui habitent, je lui ai dit, tu l'as pas eu ? Ils m'ont dit, ah non, je sais qu'il l'a eu, il n'a pas fait attention, bon, c'est pas maîtriser pas trop la langue, la plupart, et puis bon, et puis bon, c'est comme ça, c'est pour eux ils l'ont pris, pensant que c'était la publicité. Donc il faudrait que, pour qu'ils participent, il faudrait, moi je pense, plus en contact humain et d'explication, que simplement se contenter de laisser un truc dans la boîte à l'aide. On a l'impression, on a l'impression que les décisions, elles sont prises en amont d'une réflexion urbanistique. C'est-à-dire qu'elles sont prises, en quelque sorte, sur un terrain économique et politico-social, entre guillemets. C'est-à-dire, par exemple, on se dit, tiens, on est à proximité du centre, il y a des terrains qui pourraient servir pour reconstruire, etc. Et quand on regarde le programme du concours en 2009, il y a un certain nombre d'objectifs qui peuvent être pris en compte. Mais il y en a un qui, à la fin du règlement du concours, c'est identifier des terrains où l'on peut démolir pour reconstruire. C'était clairement dit comme ça. Il y a eu cette illusion de croire qu'en démolissant, en reconstruisant des immeubles, avec des opérations spectaculaires de rénovation urbaine, on allait jouer sur un certain nombre de problématiques que j'ai citées tout à l'heure. Insécurité, accès aux services publics, problèmes d'emploi, éducation, etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas, puisqu'il n'y a que les politiques de droit commun et de réflexion plus globale qui permettraient ça. Donc, pourquoi la métropole aujourd'hui bloque ? Parce qu'elle est encore dans ce schéma-là. Et en plus, elle est dans un déni par rapport à la crise écologique qu'on traverse. On va démolir des immeubles qui sont viables, qui pourraient être des exemples. On pourrait être exemplaires, on pourrait être en pointe, dire nous au Mirail, on fait un projet exemplaire en termes de planification écologique, de rénovation, de réhabilitation des immeubles, en impliquant les habitants, en impliquant les petites entreprises qui existent dans le BTP, du bassin, d'emploi, etc. Et au lieu de quoi, on va démolir des immeubles qui sont viables pour reconstruire des îlots, tout en étant incertains de ce qui va advenir d'eux. Le quartier à lui-même, il est très visible. On est très bien ici. On vit très bien. Il y a quand même une idée bizarroïde qui était sur le site de Toulouse-Métropole. C'est marqué, au moins 50% des habitants du Mirail vont rester dans leur quartier. Ça veut dire qu'il y en a 50%, on leur dit, on va faire la rénovation, on va améliorer ton quartier, c'est le discours, mais ce ne sera pas pour toi. Donc, tu n'auras pas le choix, tu vas aller plus loin. C'est quand même très étrange. Si je venais dans le quartier de Monsieur Moudinque, à Côte-Pavée, je disais là, il y a besoin de mixité sociale, parce que c'est un peu trop entre vous. Par contre, on va rénover, on va vous faire plein d'équipements nouveaux. Il y en a la moitié, par contre, on va vous proposer soit un logement au Mirail, soit à Bordeaux-Rouge, soit aux Isards. J'aimerais voir la tête des gens, et légitimement après tout, puisqu'on les obligerait à partir de leur lieu de vie. Les gens ici, quand vous les rencontrez, c'est des gens comme tout le monde. Ils ont envie de vivre correctement, ils ont envie d'avoir des logements, ils ont envie que leurs enfants puissent aller à l'école. Ils ont envie que les écoles soient correctes, ils ont envie que les collèges soient corrects. Ils ont envie que tout ça, ils ont besoin de ce cadre-là. Et pourquoi les gens n'auraient pas le droit à une requalification urbaine, intelligente de ce quartier ? Pourquoi ils n'auraient pas le droit à l'urbanité dans ce quartier ? Je pense qu'il y aurait tellement mieux à faire sur ce quartier, on pourrait en faire… Vous voyez, il y a ce livre-là qui montre comment ça a été vu comme un progrès pour les habitants qui ont commencé à y vivre. Et c'est pareil au Minim, au Zizar, c'est les mêmes témoignages. Quand vous parlez avec Moussé Hakim de Zebda, qui vous raconte quand ils sont arrivés dans les grands ensembles, c'était un progrès général pour la société. C'était un état planificateur qui disait on va répondre dans l'après-guerre à la crise du logement. Et beaucoup des grands ensembles étaient équipés de manière supérieure au parc privé qui existait à l'époque. Alors il ne s'agit pas de nier qu'il y ait des problèmes dans les quartiers de grands ensembles, ils existent. Mais on peut totalement avoir une politique volontariste de changement de vision de ces grands ensembles. Ça prend du temps, ça veut dire mettre de l'investissement. Mais finalement, quand on regarde statistiquement, est-ce que cet investissement va être plus élevé en termes financiers que ce qu'il a été jusqu'aujourd'hui avec les démolitions-reconstructions en Pagaille ? ... ...